Dans les dernières vidéos, on a appris à résoudre des systèmes d'équations avec trois méthodes différentes, la méthode graphique, la méthode par substitution et la méthode par élimination. A ce stade, on remarque néanmoins qu'avec la méthode graphique et la méthode par substitution, on peut résoudre tous les systèmes d'équations possibles, alors qu'avec la méthode par élimination, pour l'instant, on ne s'est entraîné que sur des systèmes d'équations où il y avait un terme commun et où il suffisait de soustraire ou d'additionner les deux équations pour éliminer une inconnue. Donc il s'agit d'un genre extrêmement limité de systèmes d'équations et bien sûr, on aimerait généraliser cela à tous les systèmes d'équations possibles. Prenons par exemple ce système d'équations où on n'a pas un tel cas. Première équation L1, 5x moins 10y est égale à 15 et équation L2, 3x moins 2y est égale à 3. Voilà, il y a toute une variété de facteurs, 5, 3, moins 10, moins 2, on ne peut pas juste faire L1 moins L2 ou L1 plus L2 et se débarrasser d'une inconnue de cette manière. Lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, il faut d'abord manipuler une des deux équations de sorte à avoir justement un facteur commun qui apparaît, un terme commun qui apparaît et de sorte qu'on puisse tout simplement additionner les deux nouvelles équations et éliminer une inconnue. Je vais t'aider en regardant ces deux termes-là, moins 10y et moins 2y. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour faire en sorte que L1 plus L2 élimine une des deux inconnues. Alors ce qu'il faut faire, c'est de multiplier l'équation L2 par moins 5 et dans ce cas-là, on obtiendrait 10y ici, moins 2 fois moins 5 est 10y. Et en faisant L1 plus L2, moins 10y et 10y s'annulerait. Alors faisons cela, écrivons l'équation moins 5L2. Donc, moins 5L2 donne moins 15x plus 10y est égal à moins 15. Tu remarqueras que moins 5 fois L2 est exactement équivalent à L2. On va réécrire l'équation L1 en haut pour faciliter la lecture, pour faciliter l'addition qu'on s'apprête à faire. 5x moins 10y est égal à 15. On obtient maintenant deux équations qui ressemblent au cas qu'on a traité la dernière fois. C'est-à-dire qu'ici en additionnant L1 et moins 5L2, moins 10y et plus 10y vont s'annuler. Allons-y, écrivons maintenant L1 moins 5L2. Et voyons ce que cela donne. L1 moins 5L2. Cela donne 5x moins 10y. moins 15x plus 10y est égal à, une fois de plus, 5x moins 10y est égal à 15. Donc, on peut écrire 15. Et moins 15x plus 10y est égal à moins 15. Donc, écrivons moins 15. On obtient donc la chose suivante. Moins 10y et plus 10y s'annulent. Et ici, d'ailleurs, 15 moins 15 font 0. Ce qui fait qu'on obtient l'équation 5x moins 15x, donc moins 10x est égal à 0. Et cela est possible seulement si x est égal à 0. Donc, on a trouvé x. Et maintenant, pour trouver y, il suffit de substituer x dans une des deux équations et de résoudre. Par exemple, on va mettre x, on va l'injecter ici. Allez, on va l'injecter dans cette deuxième équation. Et on obtient, du coup, en réécrivant cette équation L2, on obtient 3 fois 0, donc ils feront 0, moins 2y est égal à 3. Ce qui donne, moins 2y égale 3, donc y est égal à moins 3,5. On a divisé par moins 2 des deux côtés et on a obtenu moins 3,5. x égale 0 et y égale moins 3,5. Vérifions si ça marche bien pour les deux équations. Réécrivons L1, 5 fois 0, 0, moins 10 fois moins 3,5. Est-ce qu'on obtiendra 15 ? Oui, moins 10 fois moins 3,5 font bien 15. Vérifions maintenant pour L2. 3 fois 0, 0, moins 2 fois moins 3,5, c'est bien égal à 3, moins 2 et moins 2. Ici, c'est nul. On obtient 3. C'est bon, on a résolu ce système d'équation en utilisant la méthode par élimination qui requerait au début d'effectuer une manipulation sur l'équation L2 afin de pouvoir éliminer les termes moins 10y et plus 10y. Travaillons maintenant sur un autre exemple, un peu plus complexe encore. Travaillons sur le système suivant. Première équation, 5x plus 7y est égal à 15. Et deuxième équation, 7x moins 3y est égal à 5. Alors, pourquoi est-ce que cet exemple est un peu plus difficile que l'autre ? C'est parce qu'il n'y a pas un entier par lequel on peut multiplier la ligne 1 ou la ligne 2 afin d'obtenir une élimination possible. Dans ce cas-là, la méthode qui est la plus pratique est de choisir une des deux inconnues. On va prendre x par exemple. et de trouver entre les deux facteurs, ici, entre 5 et 7, quel est le plus petit commun multiple. Dans ce cas-là, il s'agit de 35, c'est-à-dire que si on multiplie ici 5 par 7, on obtiendra 35. Et ici, 7 par 5, on obtiendra 35 également. Et on pourra effectuer L1 moins L2 et ainsi éliminer le facteur 35x. Écrivons d'abord l'équation 7 fois L1, 7L1 qui est exactement équivalente à L1 et qui donne 35x plus 7 fois 7, 49y est égal à 7 fois 5, 35, 7 fois 1, 7 et 3, 10, 105. Et écrivons 5L2 et là, on va voir apparaître une fois de plus 35x, 7 fois 5, 35x. Donc là, tu sens bien qu'on va pouvoir éliminer ces deux termes. moins 3 fois 5, 15y est égal à 5 fois 5, 25. On obtient ainsi un système qui est parfaitement équivalent au premier car le fait de multiplier une équation, l'ensemble d'une équation par un nombre fait qu'on maintient toujours l'équivalence. À présent, on va faire ce que tu sais déjà faire, c'est-à-dire prendre la première ligne, soustraire la deuxième ligne et éliminer, utiliser la méthode par élimination. Donc allons-y, effectuons l'opération 7L1 moins 5L2. Attention, on va faire une soustraction. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on obtient ? D'abord, 7 fois L1, il s'agit de 35x plus 49y. Et ensuite, on va soustraire 5L2 qui correspond à 35x moins 15y. Et à quoi cela est égal ? C'est égal à 7L1, c'est-à-dire 105, moins 5L2, c'est-à-dire moins 25. À l'étape d'après, comme on s'y attendait, 35x et moins 35x vont s'annuler. 49y moins moins 15y donne 49y plus 15y, ce qui correspond à 54, 64. 64y, qui est égal à 105 moins 25, qui est égal à 80. Étape d'après, diviser par 64 des deux côtés. Donc Y est égal à 80 sur 64. Divisons par 8, on se rend compte tout de suite que 80 et 64 sont tous les deux des multiples de 8. 80 divisé par 8 donne 10, 64 divisé par 8 donne 8. On peut encore simplifier. Divisons par 2 et on obtient 5 quarts. Y est égal à 5 quarts. A présent, comme d'habitude, on va injecter Y dans une des deux équations et résoudre l'équation pour obtenir X. Je vais l'injecter ici. Et réécrire L2 en connaissant la valeur de Y, c'est-à-dire 7x moins 3 fois 5 quarts, 3Y, donc 3 fois 5 quarts, est égal à 5. 7x moins 3 fois 5, 15, 15 quarts. Donc 15 quarts est égal à 5. Alors, cette fraction, on va essayer de se débarrasser du numérateur, donc multiplier l'ensemble de l'équation par 4. Et on obtient 7 fois 4, 28, donc 28x moins 15 quarts fois 4, 15, est égal à 5 fois 4, 20. D'accord, l'étape d'après donne 28x est égal à 35. On a additionné 15 des deux côtés. Et finalement, x est égal à 35 divisé par 28. On a divisé par 28 des deux côtés. On remarque que 35 et 28 sont tous les deux multiples de 7, donc on va diviser par 7 et on obtient 5 quarts. 7 fois 5, 35, 7 fois 4, 28. x est égal à 5 quarts. Alors, comme d'habitude, on va vérifier qu'on a bien la bonne réponse. Et d'abord, on va réécrire l'équation L1 en connaissant les valeurs de x et de y. 5 fois 5 quarts donne 25 quarts. Plus 7 fois 5 quarts donne 35 quarts. Le tout est égal à 60 quarts. Et 60 quarts est bien égal à 15. C'est bon, la première équation est vérifiée. Deuxième équation. 7 fois 5 quarts est égal à 35 quarts. 35 quarts. Moins 3 fois 5 quarts est égal à 15 quarts. Le tout est égal à 35 moins 15, c'est-à-dire 20. 20 quarts. Est-ce que 20 quarts est égal à 5 ? Oui, bien sûr, 20 quarts est égal à 5. Donc, on a bien vérifié la deuxième équation également. La solution à ce système est bien le couple 5 quarts, 5 quarts. On a bien vérifié la deuxième équation. Bien sûr. Merci.